Vous êtes là ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je le porte sur les oreilles, aujourd'hui on va parler d'un nouveau casque. Vous le savez sur ma chaîne YouTube, j'aime beaucoup tester les écouteurs, les casques. Bref, j'aime bien l'audio. J'ai pu par le passé tester le Sony 1000XM3 du constructeur japonais. Voilà, je vous avais fait un petit retour d'expérience sur celui-ci. J'ai déjà eu également en main le Bose QC35 génération 1 et génération 2. Et là aujourd'hui, on teste très certainement l'un des plus sérieux concurrents de ces deux marques. Je parle aujourd'hui du Bowers & Wilkins PX. Je suis sûr que vous avez adoré mon accent. Ne m'en voulez pas, je vais le garder sur les oreilles parce que voilà, il est très confortable. Mais on en parlera plus tard. Commençons directement par présenter le produit. Comme je vous l'ai dit, c'est un casque qui est conçu par Bowers & Wilkins, un fabricant britannique. Très connu dans le monde de la hi-fi. Ils font d'ailleurs de très belles enceintes. Bref, c'est la première fois qu'ils sortent un casque à réduction de bruit active. On peut dire très clairement que c'est leur coup d'essai. Est-ce que c'est un coup de maître ? Est-ce que c'est un échec ? On va le dire à la fin de cette vidéo. Je reprends donc, c'est un casque circom auriculaire. C'est-à-dire que la membrane, que le haut-parleur du casque va tout simplement aller autour de vos oreilles et non pas sur l'oreille. C'est un casque, vous vous en doutez, qui est Bluetooth, qui est sans fil. Vous pouvez malgré tout l'utiliser avec un câble jack qui est fourni. Il a donc la particularité de réduire le bruit extérieur avec différents modes qui, vous le verrez par la suite, sont très précis en fonction de telle ou telle situation. Il est fait principalement de nylon et de cuir, ce qui inspire vraiment la confiance. On sent la qualité de fabrication, tout le savoir-faire de la marque. Selon le constructeur, l'autonomie de la batterie de ce casque est de 22 heures. Les différents codecs Bluetooth qui permettent la liaison sans fil du casque avec votre source musicale sont, on va dire par ordre croissant, le SBC, le AAC, la PTX, la PTX HD. Autant dire que normalement, du plus néophyte au plus audiophile, tout le monde doit s'y retrouver. Pour la réduction de bruit, ce casque intègre différents micros. 4 micros pour le contrôle actif, 2 micros prédictifs et 2 micros rétroactifs. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, en gros, il y a des micros. Et 2 micros pour la téléphonie. Vous savez, forcément, il est quitte main libre. Donc voilà, pour vous permettre de dialoguer facilement, sans pour autant entendre le camion qui est en train de passer, qui a certainement manqué de vous écraser. Mais bon, voilà, quand même, il ne faut pas... Bref, voilà, la communication, ça devrait aller. Vous pouvez directement recharger ce casque via une prise USB type C. Alléluia ! En 2019, l'USB-C sur un casque. Sony le proposait déjà. Bose, pas tellement. Mais voilà, l'USB-C est présent, ça fait plaisir. Le casque pèse 335 grammes. Autant dire que par rapport à la concurrence, c'est un des plus lourds. Les matériaux, et en tout cas la qualité des matériaux, n'y est pas pour rien. Et enfin, à l'intérieur de ce casque, vous retrouvez une batterie de 8500 mAh, une batterie lithium-ion classique. Ok, maintenant, on a fait le tour des spécificités techniques. Je vais vous dire ce que j'ai apprécié et ce que j'ai moins apprécié dans ce casque. On commence par ce que j'ai aimé. Bon, et puis je vais commencer par le retirer, même s'il est très confortable. Vous vous en doutez certainement. Première chose que j'ai beaucoup aimé et qui certainement vous sautera aux yeux, peut-être même plus aux mains qu'aux yeux. Mais en tout cas, ce que vous allez remarquer au premier abord, c'est la qualité de fabrication de ce casque. Croyez-moi, par rapport au Bose QC35 ou au Sony 1000X M3, celui-ci est vraiment une exception. Aussi bien, comme je vous l'ai dit, au niveau des matériaux utilisés, vous retrouvez du nylon, vous retrouvez du cuir, principalement du cuir sur les oreillettes. C'est assez dingue. Le tout paraît extrêmement robuste et ça fait vraiment plaisir d'avoir un produit aussi bien fini. En même temps, vous me direz, c'est sûr, il vaut son prix. On en parlera plus tard, certainement. Mais très clairement, il est très joli. C'est subjectif, mais moi je le trouve très joli. Je l'ai pris dans sa couleur gold, qui ne fait pas tellement bling bling. On est vraiment sur du gold très épuré. Vraiment un produit très bien fini, pas clinquant, mais très élégant. Dis donc, je me mets à faire des verres sans en avoir l'air, dis donc. Mais voilà, très clairement, la première chose que j'ai adoré sur ce casque, c'est sa qualité de fabrication. Deuxième chose que j'ai adoré sur ce casque, et pas des moindres, puisque on achète un casque à la base pour sa qualité audio. En tout cas, je pense que c'est pour ça qu'on achète un casque. Et là, très clairement, je vous jure, je n'ai pas été payé par la marque, mais c'est ce qui se fait de mieux. Très sincèrement, j'ai pu comparer avec la concurrence, puisque j'ai déjà possédé les différents casques. J'avais fait, comme je vous l'ai dit, une vidéo sur le Sony, que je trouvais très boomy, très basseux. Parce que celui-ci, c'est, je pense que si on pouvait résumer en un mot, c'est équilibre. Il est extrêmement équilibré en termes d'aiguë, de médium et de basse. Rien, aucun des trois ne prend le pas sur l'autre. Tout est parfaitement équilibré. La précision sonore, j'ai, pour vous dire, j'ai écouté des sources via le codec AAC, donc le codec d'Apple. Donc avec des musiques qui provenaient du service de streaming Apple Music. Donc je sais très bien que c'est de la musique compressée. Mais pour autant, très sincèrement, j'ai l'impression que le casque sublime chacun des fichiers que j'ai pu écouter. C'est complètement dingue. Sa précision sonore, la scène sonore, quand on a le casque sur les oreilles, c'est juste complètement ouf. C'est très clairement, pour moi, le meilleur casque à réduction de bruit, en tout cas en termes d'audio. Alors oui, j'ai écouté le casque également en filaire. En filaire, c'est pas mal du tout également. Je l'ai écouté sur mon baladeur Fio X5 Mark III. J'ai fait le test également, n'hésitez pas à aller le voir. Donc sur un baladeur audiophile, directement en filaire. Et je dois dire que là aussi, c'est pas tant. Là encore, par contre, n'écoutez pas de la musique compressée. Donc j'ai écouté de la musique au format FLAC avec de très bons fichiers. Et je dois dire que là, encore une fois, waouh, on prend une claque. C'est encore plus impressionnant qu'avec des fichiers sur Apple Music. Alors je dois dire que j'ai également écouté ce casque avec la réduction de bruit. Donc là, je vous parlais de la qualité sans la réduction de bruit. Maintenant, je parle de la qualité avec la réduction de bruit, parce que c'est bien différent. Et là, un petit peu moins bonne. C'est sûr que si vous êtes dans un environnement qui est plutôt calme, ou en tout cas, qu'il n'y a pas trop de bruit, je vous conseille de désactiver la réduction de bruit. Vous gagnerez en qualité. Par contre, voilà, si vous êtes dans un environnement bruyant, activez-la. C'est loin d'être catastrophique. Franchement, on est sur des très bons niveaux. Peut-être pas mieux. Et là, je ne pense pas mieux que le Bose QC35 avec la réduction de bruit. Je pense que le Bose QC35 avec la réduction de bruit fait mieux. Mais lui, fait mieux que le Bose QC35 sans la réduction de bruit. Déjà, voilà. Mais sinon, pour résumer, qualité audio, nickel, incroyable. Comparé aux deux concurrents, Sony et Bose, pour moi, c'est lui le meilleur. Forcément, on en a parlé rapidement, la réduction de bruit. Alors, très clairement, j'ai utilisé la réduction de bruit dans différents environnements. Aussi bien dans la rue que carrément dans un centre commercial. Oui, je me baladais avec le casque sur les oreilles. Il y avait pas mal de monde. Bon, je ne me suis pas filmé parce que sinon, j'aurais eu l'air ridicule. Et très clairement, ce n'est pas le meilleur. Vous aviez peut-être l'impression que j'allais dire que c'était incroyable. Mais non, ce n'est pas le meilleur en termes de réduction de bruit. Oui, on peut très clairement dire que c'est un réducteur de bruit. Mais ce n'est pas une annulation de bruit. Ce n'est pas comme le Bose où c'est vraiment assez impressionnant. Vous le mettez sur les oreilles, vous n'entendez plus rien. C'est vraiment très, très performant. Là, ça l'est un peu moins. J'ai l'impression que ça assourdit plutôt les bruits extérieurs. Bon, via l'application qui est fournie, vous pouvez mettre à jour le casque. Et vous pouvez également régler le style de réduction de bruit. Vous avez trois styles. Un style de réduction de bruit quand vous êtes au bureau. Donc, c'est-à-dire que ça va réduire les bruits qui viennent de loin. Mais vous allez pouvoir quand même entretenir une conversation avec des gens qui sont autour d'une table. Par exemple, qui sont juste à côté de vous. Vous allez pouvoir discuter avec vous. Oui, avec vous. Vous pouvez discuter vous-même avec vous-même. Mais c'est un peu chiant. Mais avec les autres, c'est mieux. Il y a un autre mode aussi qui s'appelle le mode street, le mode city, le mode ville. En gros, vous êtes isolé dans votre bulle. Mais vous n'êtes quand même pas isolé des bruits. Par exemple, le camion. On en parlait tout à l'heure. Forcément, le camion ne vous écrasera pas normalement. Car vous l'entendrez. Ça, c'est le mode city. Et il y a le mode avion. Le mode avion, c'est quoi ? C'est le mode avion. Vous êtes dans l'avion. Il y a des bruits qui sont très forts, mais très sourds, mais très linéaires. Je veux dire, il n'y a pas de variation normalement à part au décollage. Mais sinon, quand vous êtes en vol, c'est toujours un bruit. C'est toujours le même bruit. Et donc là, je ne l'ai pas testé dans l'avion. Mais j'imagine que c'est très bien. Encore une fois, comme je l'ai dit, la réduction de bruit, elle assourdit un petit peu. On perd un petit peu en qualité audio. Bon, ça reste très correct. Mais là, par rapport aux deux concurrents, on peut très clairement dire qu'il fait moins bien. Mais je ne l'ai pas mis pour autant dans les choses que je n'aime pas. Parce que pour moi, ça compense. Bref, ce n'est pas un point négatif. Mais ce n'est pas le plus performant. Ce que j'ai également beaucoup aimé sur ce casque, c'est son autonomie. Il est extrêmement endurant. Comme je vous l'ai dit, selon le constructeur, c'est 22 heures d'autonomie en moyenne. Très clairement, je ne me suis jamais dit, tiens, merde, il n'y a plus de batterie. Non, non, on fait vraiment facilement les 20 heures. Même si on veut, on peut aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai été jusqu'à 24, 25 heures d'autonomie. Vous allez vous dire, comment tu as fait pour faire ça ? Tout simplement, je chronométrais. Je ne le mettais pas sur mes oreilles. Déjà, ça permettait de le roder. Parce qu'il faut roder son casque, c'est important. Il puisse délivrer le meilleur de sa qualité. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, je l'ai roder et j'avais lancé le chrono. Et on a duré à peu près entre 24 et 25 heures avec la réduction de bruit active. Donc, ce n'est pas mal. Mais voilà, la réduction de bruit est très bonne. On est à peu près au niveau de la concurrence, ce qui se fait chez Bose et chez Sony. Je termine rapidement sur les deux derniers points que j'ai beaucoup aimé. L'application, je vous en ai déjà parlé. L'application qui est assez bien faite, qui n'est pas buguée, qui permet de mettre à jour le casque, qui permet de régler le niveau de réduction de bruit. Donc ça, c'est assez cool. Pas de fioritures, on va droit au but. Et puis, le plus important pour ce genre d'application, c'est que ça ne bug pas. Donc, ça ne bug pas, c'est très bien. Et la dernière chose que j'ai aimée, c'est tout simplement la housse rigide, qui permet déjà très facilement de bien le positionner. Il ne bouge pas. Également, ça lui permettra de mieux encaisser les chocs. Également, avec deux petites accroches, vous pouvez emmener deux câbles, donc le câble jack et le câble USB-C, pour le recharger et pour écouter en filaire. C'est assez pratique. Et la housse n'est pas très encombrante. Sincèrement, on le positionne et hop, c'est parti. On le fout dans le sac, sans risque de l'abîmer, quoi. Ça ferait mal au cœur. Et maintenant, on va parler des choses que j'ai moins aimées sur ce casque. Bon, je l'ai classé dans les choses que j'avais aimées, mais oui, forcément, la réduction de bruit. C'est dommage qu'elle ne soit pas aussi performante qu'un casque Bose. Le casque parfait n'existe pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il compense beaucoup par la qualité audio. Moi, je préfère peut-être un casque qualitativement, au niveau de l'audio, meilleur et peut-être un petit peu moins bon au niveau de la réduction de bruit par rapport à la concurrence. C'est mon avis. Voilà. C'est ce que je pense. C'est pour ça que je ne l'ai pas classé vraiment dans les points que je n'avais pas aimé, parce que je pense qu'il y a un effet de balancier et au final, ça me va bien. Et après, vraiment, si on est un peu tatillon, on pourrait dire qu'on est quand même dans une gamme de casques très haut de gamme. Prix marché, en tout cas, prix fabricant à sa sortie, c'était 400 euros. Bon, moi, je me le suis offert parce qu'il avait quand même grandement baissé. Il y avait 100 euros de moins. Donc, il était proposé à 299 euros. Ça reste des casques très haut de gamme. Tout le monde ne sera pas amené à avoir besoin ou alors avoir envie de mettre autant dans ce genre de casque. Mais très clairement, si vous hésitez, dites-vous tout simplement que vous achetez un casque très qualitatif, un casque extrêmement joli, extrêmement bien fini, qui n'a pratiquement que des avantages. Le seul inconvénient que j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, c'est la réduction de bruit actif, qui n'est pas forcément la plus performante, surtout par rapport à la concurrence, par rapport au Bose QC35 et au Sony 1000X M3. Et voilà, on a déjà fait le tour de ce casque. Je vous ai dit ce que j'en pensais. C'est un petit peu mon retour d'expérience. Vous pensez certainement différemment de moi. N'hésitez surtout pas à le dire directement en commentaire. Ça permet d'échanger, de discuter, c'est toujours enrichissant. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, pour retrouver mes futures vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je laisse ici mon petit nom. Et vous pouvez également aller lire les articles que j'écris sur le site AppleNewsFrance.fr. Voilà, je parle de l'actualité d'Apple. Si ça vous intéresse, venez faire un tour. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501